C'est l'un de club le plus populaire de la ville du Camina dans la province du Olumami. L'association sportive Cancan Oriental tient désormais son nouveau comité qui sera dirigé par l'ambassadeur Dany Bonzamaloba comme président sportif. Celui-ci a été porté à la tête de ce club lors de l'assemblée extraordinaire élective qui a vécu jeudi 16 février 2023 dans la salle Saint-Terre à la ville du Camina. Le nouvel homme fort d'un Cancan Oriental, l'ambassadeur Dany Bonzamaloba, a été représenté à cette assemblée par Christian Kitunga Moutiba et Didi Mbouya. Christian Kitunga Moutiba a à l'occasion exprimé la gratitude de l'élu qui tient à accompagner le football dans le Olumami, une forme d'encadrement de la jeunesse avec un projet ambitieux. C'est le vœu exprimé du digne fils de la province de Olumami, son excellence l'ambassadeur Dany Bonzamaloba, qui aujourd'hui veut amener Cancan sur un fonds bâtissement qui va permettre à ce que le Olumami puisse créer haut et fort dans le monde du football. Avec la S-Koncon Oriental de Camina, des objectifs sont clairs pour un avenir prochain. Les ambitions sont tellement grandes, à tel point que la vision est d'amener le club dans la Ligue nationale de football et au préalable peut-être aller jouer la Coupe du Congo. Nimbou Moukouna, président sortant et du vice-président du club, est autant rassuré de la relance du club et du football dans le Olumami avec l'implication de l'ambassadeur Dany Bonzamaloba. Nous saluons vraiment les bravours de son excellence Dany Bonzamaloba, qui a accepté bien d'encadrer la jeunesse sportive dans notre province. C'est de prier jour et nuit, pour qu'il y ait des fils de ces points qui pourraient juste accepter de chapeauter l'une de nos équipes. Chose que je rêve et c'est effective aujourd'hui. Cette assemblée extraordinaire élective de l'AS Concon Oriental s'est passée en présence de délégués de l'entente urbaine de football de Camina, mais aussi de nombreux fanatiques venus assister à ce rendez-vous qui marque le début de la rénovation du club de Camina. L'entraîneur du FC Tanganika, Saber Ben Jabria, était également présent, lui qui y est à Camina, pour l'évaluation du club avant l'arrivée du nouvel entraîneur. C'est dans un climat de satisfaction que cette cérémonie s'est clôturée.